Et nos matins, avec Karine Bress. Il fallait y penser, ça ne s'est jamais fait avant. L'Atomium sera musical ce week-end. Un concert de musique classique. Et c'est une première. Samedi prochain, 19h30, l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, qui est basé à Mons, donnera un concert exceptionnel dans le bâtiment emblématique de l'Exposition 58. Laurent Fag, vous êtes le directeur de l'ensemble et l'endroit choisi n'est pas anodin. Oh oui, c'était les 60 ans de l'Atomium. Et cette année, ce sont les 60 ans de l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie, un des plus anciens orchestres de chambre d'Europe, le plus ancien de Belgique, et les 60 ans d'un compositeur, Michel Leizade, qui me racontait il y a quelques jours que la première fois qu'il avait visité l'Atomium, c'était dans le ventre de sa maman. Et donc, il y retourne 60 ans après. L'acoustique n'est pas gênant, parce que ce n'est pas évident. Ce n'est pas prévu pour faire des concerts. Ce n'est pas du tout prévu, puisque c'est la première fois qu'on fera un concert de musique classique dans l'Atomium. Et alors, on est très étonné, parce qu'il y a une réverbération. Et nous, on a besoin d'un son avec cette réverbération. Mais ce sera un véritable défi de le faire. Et puis, c'est comme un concert suspendu. On verra au loin le panorama de Bruxelles. On n'est pas dans la boule tout au-dessus. Pas tout au-dessus, juste dans une des boules suspendues. Et on voit au loin Bruxelles. Et puis, avec, juste avant, trois petites conférences sur l'histoire de l'Atomium. Quand vous dites petite, pas trop longue ? Trois fois dix minutes. On ne va pas aller plus loin, puisque c'est place à la musique. On ne va pas dire conférences, on va dire présentations. C'est présentations, oui. Présentations. C'est quoi les 60 ans de l'Atomium ? C'est quoi l'orchestre qui a évolué depuis 60 ans, qui s'est recréé ? Le son de ces musiciens, qui a continué à être de mieux en mieux pour donner de plus en plus d'émotions aux gens. Et puis, des 60 ans de la composition musicale belge, avec des musiques qui sont très belles. Et puis, l'après-midi, il y aura déjà des concerts. Si on va visiter l'Atomium, on entendra déjà de la musique. Alors ça, c'était un défi que j'ai lancé à l'Atomium. J'ai dit, j'ai envie d'égayer vos sphères l'après-midi. Et je voulais prendre des artistes, mon toi, je voulais prendre des artistes amateurs, mais très bons, qui sont issus de l'Académie de Musique de Mons, à la fois des musiciens et à la fois des comédiens, qui vont envahir trois sphères de l'Atomium. Alors, il y aura des violoncellistes, il y aura des duos, des trios et des quatuors aussi, quatre musiciens. Et il y aura tout un spectacle autour de la belgitude que l'Académie de Mons avait montée. Et la belgitude dans un monument aussi connu qu'est l'Atomium, ça s'y prêtait très bien, avec comédiens et musiciens. 60 ans de l'orchestre, 60 ans de l'Atomium, ils n'ont plus que les Stroumpfs. Ils n'ont plus que les Stroumpfs. Ah oui, les 60 ans des Stroumpfs. Ça serait une bonne opération. Ça serait une bonne surprise aussi. En tout cas, on ira voir les concerts. À partir de samedi après-midi, c'est 6 euros l'entrée exceptionnellement pour l'Atomium pour les 60 ans. Profitez-en. 10 euros pour le concert le soir avec un brunch. Génial tout cela. Concert, brunch et aussi trois présentations courtes de 10 minutes sur l'Atomium, sur l'orchestre et sur le concert. Les informations sur le site de l'Orchestre Royal de Chambre de Wallonie. C'est samedi prochain à l'Atomium.